Ma mission TV, le miroir du mort. Accueilli en triomphe à son arrivée par sa base, avec à sa suite plus de 6 camions, baines de cailloux et de sable. Vous sentez l'irresponsabilité politique. Vous ne sentez pas de la personnalité politique. C'est le verbe « pouvoir ». Et Félix est tenté de véhiculer quoi ? Des infirmités, des incohérences, de l'irresponsabilité. Quand il parle du stylo rouge, en politique on appelle ça la ruse, qu'il commence par appliquer le stylo rouge à celui-là qui a réussi à exécuter son nom-là. Malandimutoto, eux-mêmes ont exécuté les travaux pour l'élu de la FUNA. Ce cantonnage manuel est une façon d'impliquer les citoyens à répondre à leurs propres préoccupations. J'entre en guerre avec tous ceux-là qui veulent détruire la commise de Matété. Nous, Matétois, nous allons nous prendre en charge avec le cantonnage manuel. La lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa poursuit son bon nombre de chemins. Dans les soucis de revêtir sa commune de sa plus belle robe, Daniel Safour, ressortissant de la commune de Matété, appelle le Matétois à se lever et se prendre en charge en effectuant régulièrement le cantonnage manuel. L'implication des citoyens pour leur propre développement. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est aussi une éducation des masses. Pour que nous arrivions à éduquer réellement nos populations, il faut que nous puissions aussi arriver à initier des travaux réels qui répondent à leurs besoins. En aimant, c'est du cantonnage manuel. Matété en voie de disparaître. Il n'y a plus de routes secondaires à Matété. Ce tronçon ici nous amène jusqu'à cet Alphonse. C'est en réaction au propos du chef de l'État sur la probable dissolution du Parlement que le député Daniel Safour s'exprime en ce terme. La parole du chef est sacrée. Le chef ne doit pas toujours parler en tout moment. Surtout pas quand il s'agit, n'est-ce pas, de vocéferer. Il peut suspendre, dissoudre le Parlement. C'est le verbe pouvoir. Il peut ou n'est pas. Donc là-dessus, vous sentez l'irresponsabilité politique. Vous ne sentez pas de la personnalité politique. C'est le verbe pouvoir. Vous savez, même quand on parle, les langages, excusez-moi, j'ai étudié la philosophie du langage, c'est par les langages qu'on peut véhiculer notre pensée. et Félix est tenté de véhiculer quoi ? Des infirmités, des incohérences, de l'irresponsabilité. Au sujet du stylo rouge promis par Félix-Antoine Tshisekedi, ce dernier demande au président de la République ceci. Quand il parle du stylo rouge, en politique on appelle ça la ruse, qu'il commence par appliquer le stylo rouge à celui-là qui a refusé d'exécuter son emmenance. Par rapport à l'alternance, Daniel Safou invoque une nouvelle théorie. Du sociodrame, il y a des théories. Il y a la théorie liée à un pouvoir apparent, où vous avez les faces du pouvoir. Il y a une autre théorie, c'est le pouvoir réel. C'est ce pouvoir-là qui détient Kabila. Il est majoritaire au Parlement, il est majoritaire au Sénat, il a la territoriale, la terre de nos ancêtres. Et Félix a quoi ? Il a les faces du pouvoir. Alors, face à un pouvoir apparent, est réel. Dites-moi, le pouvoir apparent peut relever une décision. Pour finir, cet élu du peuple demande au président de la République de pouvoir se rappeler du combat de son père, feu, Etienne Tissé-Kédi. Accueilli en triomphe à son arrivée par sa base, avec à sa suite plus de six camions, baines, des cailloux et des sables. L'espoir était visible aux yeux de celle-ci, qui s'est vue amorphe face à ces trous qui étaient à la base de multiples conséquences sur les vécus quotidiens de la population. Mobilisés, les jeunes du quartier, du couloir, Malandi Mutoto. Eux-mêmes ont exécuté les travaux pour l'élu de la FUNA. Ce cantonnage manuel est une façon d'impliquer les citoyens à répondre à leurs propres préoccupations. Nous sommes à la phase du cantonnage manuel. Donc nous passons au second paradigme, un paradigme beaucoup plus utile au développement, n'est-ce pas, lié à la démocratie participative. Du côté de la population et des usagers, de ce tronçon, c'était une satisfaction totale. Le député national Daniel Safou veut poursuivre d'autres actions d'intérêt communautaire dans sa circonscription. Et c'est une façon pour lui de changer l'image de l'opposition que cette fois-ci elle veut s'impliquer sur les actions du développement communautaire. Ce tronçon ici nous amène jusqu'à cet Alphonse. C'est devenu un marché. Tout est bloqué. Il y a des immondices partout. Ma tête est en voie de disparaître. Moi je suis l'île de Mohamba. Ma tête c'est ma commune respective. Je ne peux plus croiser les bras. J'entre en guerre avec tous ceux-là qui veulent détruire la commune de ma tête. Nous ma tête-toi, nous allons nous prendre en charge avec les cantonnages annuels. A leur tour, les habitants de cette municipalité ont promis d'accompagner la vision de l'honorable député Daniel Safou afin que la salubrité s'installe dans la province de Kinshasa. Nous sommes déçus parce que les travaux de Kinshasa-Bopeto n'ont pas été achevés. Nous soutenons la vision du député Daniel Safou dans le souci de rendre notre commune salubre. Nous l'accompagnons afin qu'ensemble nous puissions vaincre la salubrité à ma tête. C'est pour ça que ma tête c'est toujours propre. Des questions de la salubrité dans cette municipalité requis de l'implication de tous du plus petit au plus grand. dans le cadre des vacances parlementaires le député national Daniel Safou s'est mis au travail avec ses élus de la circonscription électorale de Mans-en-Bas. Un grand trou béant qui a eu à couper en deux la route appelée couloir Malandimoutoto dans la commune de Matete a été couvert grâce à un cantonnage à la main avec des moyens de fortune par le député. C'est ça que nous appelons la députation de proximité. Élie dans ma circonscription loin de mes électeurs pendant le travail et nous en profitons pendant des vacances parlementaires évidemment révivent encore cette chaleur avec nos électeurs. Mais il faut souligner un élément ça c'est du cantonnage manuel. Là où l'État est démissionnaire nous pouvons répondre à nos députés tant soit paix n'est-ce pas aux besoins n'est-ce pas fondamentaux de la population notamment les routes qui permettent n'est-ce pas à nos concitoyens n'est-ce pas de vaguer à leurs occupations. La population usagée de cette artère s'est dite satisfaite de l'initiative du député national Daniel Safou Après le travail à l'hémicycle le député national Daniel Safou ne baisse pas les bras il est à côté de sa base pour essayer de trouver tant soit peu des solutions aux problèmes qui se posent. Safou 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 Féni est marché tout est bloqué il y a des immondices partout ma tête est en voie de disparaître moi je suis Elie de Mohamba ma tête c'est ma commune respective je peux plus croiser les bras j'entre en guerre avec tout cela qui veut détruire la commune de ma tête nous ma tête nous allons nous prendre en charge avec le cantonage manuel à leur tour les habitants de cette municipalité ont promis d'accompagner la vision de l'honorable député Daniel Safou afin que la salubrité s'installe dans la province de Kinshasa nous sommes déçus parce que les travaux de Kinshasa Bopeto n'ont pas été achevés nous soutenons la vision du député Daniel Safou dans le souci de rendre notre commune salubre nous l'accompagnons afin qu'ensemble nous puissions vaincre la salubrité à ma tête des questions de la salubrité dans cette municipalité requis de l'implication de tous du plus petit au plus grand ma mission TV le miroir du mort le miroir du mort